de ce point-là ? Il y a des choses. Quand je disais qu'on ne peut pas aller contrer la nature, c'est par rapport à certains éléments. Par exemple, on sait que les manguiers fleurissent à telle période. Si tu veux faire un bouturage parce qu'il faut avoir des rameaux et il faut le faire avant la fleuraison, à ce moment-là tu ne peux faire le bouturage qu'à ce moment-là. Il y a certaines tâches qu'on ne peut pas contourner. En ce qui concerne l'irrigation, là, on est capable de jouer et de jouer un peu avec la naissance. En fait, ce serait de faire du contre-saison. À partir du moment où on ne travestit pas la nature de ce qu'on produit, ce qui est justement on va injecter des hormones ou qu'on va modifier l'ADN de la plante comme les OGM. Moi, si c'est juste arroser une plante en saison sèche pour qu'elle produise et qui nous permet d'approvisionner les marchés, je trouve qu'on est tout à fait dans la... Puisque, rien que le fait de la brûler à terre et de semer la graine, c'est qu'on est déjà en train de manipuler le processus naturel. Donc, on peut manipuler le processus naturel tant que le produit qu'on récolte à la fin ne représente pas une menace pour la santé. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Quand en Occident, on dit qu'on a des pommes toute l'année, c'est que ce n'est pas que dans la Loire, on produit des pommes 12 mois par an, c'est qu'on va aller faire des pommes en Uruguay et on va les faire venir par bateau pour permettre aux gens d'avoir des pommes toute l'année. Et là, il y a ce qu'ils appellent l'empreinte carbone, pollution. Dans ce contexte-là, importer des produits juste pour pouvoir satisfaire des humeurs du consommateur, là, je suis dans une logique où on devrait s'en passer autant que possible. Mais si ça peut être produit localement de manière raisonnable, je ne vois pas de raison pour s'en priver. Et d'ailleurs, même quand on commence à parler d'importer des produits, il faudrait, ce serait intéressant qu'on aborde l'impact économique du secteur de l'agriculture sur le développement de nos pays. Et sur ce plan-là, il faut qu'on réalise que les Africains sont des gros consommateurs de pain, alors qu'on ne fait pas pousser de blé. On est des gros consommateurs de riz, alors qu'on produit très peu de riz, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait, rien que ces deux céréales-là, je pense qu'ASL doivent représenter facilement 50% à travers les pâtes, les spaghettis, le riz et le pain. Ça doit facilement, pour beaucoup de familles, surtout les familles bourgeoises et aisées, représenter 30 à 40% de la consommation. Et ces produits-là sont essentiellement importés. Il y a deux choses à faire. Une qui serait, là où l'État pourrait intervenir, faire la promotion de notre biodiversité végétale. Parce que... des carboïdrates qui poussent facilement chez nous. Très, très facilement. Très facilement. Et... Et de deux, on a tous les microclimats qui sont utilisés pour produire ces denrées-là. Particulièrement le riz. On fait venir le riz d'Asie. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne produise pas du riz en Afrique. Je ne vois pas... Et les Asiatiques, je ne suis pas sûr que les salaires en Asie soient inférieurs aux salaires en Afrique pour dire que c'est plus rentable de payer en Asiatique pour faire du riz que de payer en Africain. Et si on commence à produire le riz chez nous, il faut quand même réaliser que chaque fois qu'on achète du riz en Asie, on est obligé de prendre des CFA et d'aller les changer pour avoir des dollars pour payer l'Asiatique. Ce qui fait qu'après, on va commencer à dire qu'il ne reste plus d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires et ainsi de suite. Et on appauvrit le pays en fait en faisant ça. Donc, à partir du moment où quelqu'un investit pour produire une denrée qui est importée comme le poisson, donc des activités comme la pisciculture et la production de tout ce qui est céréales, on enrichit, on s'enrichit soi-même et on enrichit le continent. Et en plus, sur cet aspect-là, quand on dit qu'on va enrichir le continent, il y a un savoir-faire qu'on a besoin d'acquérir. Donc, ceux qui passent le temps à dire que les Chinois viennent faire du riz chez nous, c'est une honte et tout, il faut juste voir l'opportunité de dire qu'ils sont en train de nous apprendre. C'est tout. Et derrière, se regrouper, si on n'a pas les moyens d'attaquer tout seuls, se mettent à 5, à 10, à 15, à 20 et de lancer une entreprise qui va faire du riz et d'aller débaucher tous les mecs qui travaillent pour les Chinois à leur donner leur salaire parce qu'ils sont ultra mal payés et commencent à faire du riz qui sera vendu au Cameroun. Parce qu'il faut quand même réaliser que le riz que les Chinois produisent au Cameroun n'est pas vendu au Cameroun. Il est réexporté en Chine. Donc, il est de tellement bonne... Donc, s'ils réexportent le riz qu'ils produisent chez nous, il faut se demander qu'est-ce qu'ils nous envoient. Je suis sûre. Je suis sûre. Qu'est-ce qu'ils nous envoient. Donc, on s'empoisonne tout seul. C'est nous qui allons acheter le riz. Parce que souvent, on va dire oui, ils nous envoient de la mauvaise qualité. Non, il n'y a aucun Thaïlandais, aucun Chinois qui s'est élevé pour dire je vais envoyer du riz au Cameroun. C'est les Camerounais qui vont là-bas et qui disent je veux deux bateaux de riz. Donc, moi, je ne reproche rien aux Chinois. Lui fait son riz. Il a la bonne qualité. Il a la moins bonne qualité. Nous, on dit on veut le moins bon. On doit l'assumer. Ils se sentent de bons businessmen. C'est tout. Justement, il n'y a même pas à leur en vouloir. Ils font ce qu'ils doivent faire. C'est tout. Voilà. On n'a qu'à tirer les leçons et c'est nous qui sommes responsables de ce qu'on veut dans nos assiettes. On ne peut être que d'accord avec toi. Vraiment. Si on ne peut pas produire le riz, on n'a qu'à ne pas le manger. C'est tout. Voilà. Une autre chose qu'on copie quand tu parlais justement de copier les occidentaux, nous faisons de l'élevage et nous copions la provente des occidentaux. Pourquoi est-ce que l'occidental nourrit son poulet avec du maïs ? C'est parce que le maïs est ce qui pousse le plus facilement chez lui. Mais chez nous, la chose qui produit le plus à la tonne à l'hectare, ce n'est pas le maïs. C'est le manioc. Le manioc est tout à fait culant au même titre que le maïs. C'est du sucre. Alors pourquoi est-ce que et il faut quand même réaliser que le sac de 100 kilos de manioc au moment où le prix est le plus bas tourne aux alentours de 9 000 francs CFA. Alors que le moment où le sac de maïs est à 100 plus bas, il est à 15 000 francs CFA. Ce qui est quand même grosso modo 70 % plus cher. Donc pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à nourrir nos animaux avec du manioc ? Justement, selon notre environnement et les conditions réelles de notre milieu. Voilà. Il faudrait qu'il y ait des recherches qui soient faites pour qu'on fasse de la provende avec ce que nous produisons sur place. Exactement. Non, non, mais ça c'est extrêmement important ce que tu viens à peine de dire. Je m'en rappelle qu'on avait eu cette discussion déjà avec un autre dans le groupe en ce qui concerne l'aliment des poissons. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. C'est important cet aliment qui, je ne sais pas où, qui multiplie les prix de les coûts de production d'une façon absolument à la base. Ça veut dire que le poisson qui vit au Cameroun, qui est né au Cameroun ne peut pas manger ? Non, en Allemagne. Je ne sais pas quoi. Tu vois, ça me fait réfléchir. Oui, tout à fait. Donc, il faudrait que parmi ceux qui cherchent, justement, au lieu que tout le monde se lance nécessairement dans la production, commencer à proposer des intras alternatifs. Je pense que la personne qui ferait ça, il faut réaliser que ce n'est pas que le Cameroun le marché, c'est toute l'Afrique subsaharienne. À partir du moment où tu arrives à stabiliser une poudre de manioc ou sous forme de granulé qui peut devenir un aliment soit pour, justement, le poisson, la poule, la chèvre, et ainsi de suite, tu la commercialises sur place, tu es imbattable sur les prix. Absolument. Et là, ce sera par centaines de milliers de tonnes que tu vas la vendre. Et là, une fois de plus, tu élimines encore les intrants importés parce qu'on importe, il faut quand même réaliser qu'on importe les intrants. On importe le maïs. On importe des milliers, des millions de tonnes de maïs. Ce que tu dis là, c'est un discours qui vaut aussi pour les engrais. On devrait être capable de trouver des engrais bio, organiques, de préférence sur le continent que de les faire si possible. Vraiment que les chercheurs, ceux qui sont intéressés par ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a, là, j'ai testé un engrais qui marche assez bien sur du maraîcher. On l'a fait sur du piment et je suis en train de l'essayer sur le cacao aussi et on va le tester sur d'autres maraîchers. Moi, j'aime recommander un produit que j'ai essayé. Je sais que sur le piment, ça marche. Je ne vais pas commencer à dire aux gens mettez-le partout. Je ne recommande ce que j'ai vu avec mes yeux qui a marché. Mais dans le groupe, il y a des, dans le groupe WhatsApp, il y en a qui sont en train de l'essayer sur d'autres plans et je pense que d'ici quelques mois, on pourra commencer à dire que voici un engrais made in Cameroun bio et qui donne des résultats exceptionnels avec photos à l'appui, vidéos à l'appui. qui va permettre aux gens de pouvoir consommer localement et en plus de savoir qu'on produit sainement. Là, c'est vraiment tout bénef. Pour moi, c'est l'idéal. parce que quand je me dis que ça vient par bateau, les capitaux au monde, non, non. Pour moi, ça ne make pas sense et ça m'embête en fait. Oui. Il y a toutes ces choses qui sont normalement intensives en main-d'oeuvre, il n'y a aucune raison pour qu'on les importe. Nous avons de la main-d'oeuvre, nous avons un taux de chômage en déni qu'on a une population jeune et qui cherche à travailler. Il n'y a aucune raison qu'on soit obligé d'aller importer des choses qui sont faites avec des bras alors qu'on a des bras qui ne font rien. On donne cette activité à ces bras-là et c'est là où on a besoin d'entrepreneurs. En tout cas, il y a tellement à faire chez nous. Tellement, tellement, tellement à faire. Tellement à faire. C'est juste qu'il faut passer dans les ordres. Exactement. Il faut y aller méthodiquement. de jalousie à avoir. Il y a tellement de place à prendre. Les places sont presque à l'infini dans plusieurs domaines. De toute façon, si une personne se demande combien d'argent il y a à faire, tout ce qu'il a à faire, c'est juste regarder en montant en milliards de francs CFA l'importation des barres alimentaires du Cambroune chaque année. Je pense que ça doit être quelque chose dans l'ordre de 300 milliards de francs CFA. Donc, il y a 300 milliards à aller chercher sans être obligés d'aller embêter quelqu'un. Bon, 300 milliards, si jusqu'à là, tu n'es pas satisfait, là, tu pourras commencer à attaquer tes frères. Mais pour l'instant… 300 milliards, c'est énorme, c'est beaucoup. Quand je dis 300 milliards, c'est peut-être 300 000 milliards ou 3 000 milliards, je pense que c'est beaucoup plus que 300 milliards. 300 milliards, ça serait ridicule. C'est parce que j'avais regardé pour les céréales. C'est milliers de milliards. C'était déjà ce prix-là, seulement pour les céréales. Voilà. C'est quelque chose comme ça. il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Bien sûr. Voilà. Bon, la question, c'est en fait, tu as déjà répondu à la rentabilité de ta ferme. Oui, tu as dit que tu étais déjà rentable. Ça fait quelques années. Moi, oui, je suis rentable et comme je l'ai dit, par exemple, en ce qui concerne les frutiers, si une personne lance un champ de frutiers, il n'y a plus qu'une méthode assez basique qui se trouve dans le prospectus que tu proposes et qui se concentre sur une petite surface. Au bout de 5 ans, il est rentable. Il n'y a pas de magie. Au bout de 3 ans, il va couvrir ses charges. Il va commencer à récolter au bout de 3 ans s'il prend des greffés parce que les arbres, si on ne prend pas des greffés, souvent, on se dit, on va économiser. J'ai des graines. Pourquoi je ne vais pas mon temps aller payer 1 000 francs à un plan ou 2 000 francs à un plan greffé ? Je vais faire la pépinière moi-même. Bon, déjà, tu vas payer la personne qui va faire les sachets. Tu vas le payer pour arroser pendant 6 mois. Et donc, déjà, là, tu n'es plus à 0 francs. Quand tu récupères ton plan, tu es à 500 francs. OK, tu as gagné 1 000 francs par rapport à un... OK ? Mais la différence, c'est que tu vas récolter cet arbre-là dans 7 ans, 8 ans, 9 ans. Alors que si tu prends la peine d'aller payer une personne dont c'est le métier, parce qu'il fait depuis des années, il maîtrise ce qu'il fait, il a trouvé les meilleures souches qui vont donner les meilleurs fruits. Et bon, il ne faut pas... Il faut aller chercher... Deuxième chose, avant de s'engager, c'est d'avoir des recommandations de la personne à qui vous allez confier vos chantiers, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous vendre n'importe quoi. Mais bon, à partir du moment où vous avez un professionnel connu et reconnu, qui peut vous montrer les chants qu'il a mis en production et qu'il y a des gens qui peuvent le recommander et vous voyez son travail, un chant de fruitier greffé produit au bout de 3 ans, un chant de produit non greffé commence à produire au bout de 7 ans. Il y a un écart de 4 ans pendant lequel, pour avoir gagné 1000 francs, vous allez entretenir le chant pour rien. Je pense que ça vaut la peine de les payer les 1000 francs par plan. Si vous mettez... Si on prend le cas de l'avocatier, vous allez mettre 150 arbres par hectare, ça fait 150 000 francs de plus. Si vous défrichez à 30 000 francs l'hectare, c'est ce que vous dépensez en une année pour défricher. Mais là, vous avez 3 ans de rentabilité de plus de récolte où vous allez vendre des fruits en plus. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'au bout de 5 ans, vous gagnez de l'argent par hectare. Ce n'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut aller lancer 20 hectares d'avocat. Vous n'y arriverez pas lancer 2 hectares. Une fois que vous allez maîtriser les 2 hectares, le coup d'après, lancer 3 hectares. Vous allez maîtriser 3, lancer 5. Vous êtes déjà à 10. Et une fois que vous êtes à 10, vous allez voir que même si on vous dit lancer 10 d'un coup, vous allez réfléchir à 2 fois. Non, je pense que je vais faire 2 fois 5. Parce que c'est beaucoup de travail. Il faut trouver les gens. La main-d'oeuvre, c'est un problème et tout ça. Donc, il y a plein d'imprévus. Et l'avantage, c'est que c'est une culture de rente. Si vous produisez quelque chose qui se vend au Cameroun et qui est consommé localement, le prix ne va jamais être divisé par 10. C'est quand ça est à l'international que les gens jouent à la bourse que les prix dégringolent. Mais le prix de l'avocat, il monte, il descend, mais il est relativement stable. Voilà, la prochaine, la prochaine. Justement, j'aimerais dire aussi que dans le groupe, on a quelqu'un à conseiller, justement, à recommander, j'aimerais dire, en ce qui concerne les arbres greffés. Plusieurs gens ont eu à essayer. Donc, voilà, pour qui sera intéressé et gain. Je vais mettre le lien en haut et puis, voilà, l'information va juste passer. Parce que plusieurs façons l'ont essayé et ils ont été satisfaits. Donc, pourquoi pas faire le shout-out pour lui? Oui, oui, oui. Quand quelqu'un travaille bien, il faut faire sa pub. Ça, il n'y a pas à dire. Si vous venez dans le groupe, vous verrez ce qu'il a déjà pu faire et vous aurez les témoignages de tous les gens qui ont travaillé avec lui. Qui ont planté ses plans, voilà, simplement. D'accord, d'accord. Ça, c'est la question à un million de dollars, comme je l'ai appelé. Quelle est la spéculation idéale, selon toi, bien sûr, à qui, que tu conseillerais à qui aimerait se lancer? Genre, un novice qui se dit, bon, j'aime la vie, je veux devenir mon pays, je veux quand même faire de l'argent. Selon toi, qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que tu conseillerais? En fait, il n'y a pas de... Je dirais qu'il y a des productions à éviter quand on est en novice. Et le paradoxe, c'est qu'il y a deux choses. En général, plus c'est compliqué, plus c'est rentable. Parce que ça veut dire qu'il faut une barrière à l'entrée. Plus c'est facile, plus les gens vont s'y mettre. Et du coup, si tout le monde s'y met, les prix chutent parce que la production augmente, l'offre augmente, donc il y a moins d'acheteurs et les prix baissent. Donc ça veut dire que déjà être capable de faire quelque chose qui est un peu difficile, c'est la première chose, le premier défi à avoir. Et quand vous avez réussi quelque chose qui est difficile, vous êtes sur un business qui sera pérenne pendant longtemps. On a un membre dans le groupe qui a misé, bon, lui, pour moi, il a misé énormément, qui a fait, il a investi dans la pisciculture et il a mis, il a construit quelque chose de vraiment magnifique avec un système où il y a un changement, où il y a plusieurs bacs, il y a des étangs, l'eau est utilisée avec des pompes solaires où il peut produire, je ne sais pas, c'est quelque chose comme 10 tonnes par mois. Quelque chose de vraiment magnifique. S'il est d'accord, je crois que je l'amènerai sur la chaîne aussi. s'il est d'accord. Si tu peux le faire dans tout ça avec lui, ça serait vraiment intéressant. Et par exemple, le Cameroun, il importe énormément de poissons. C'est un secteur qui est encore très négligé parce qu'il faut un minimum de savoir-faire. On avait une personne, est-ce que vous, actuellement, le prix de la vanille, par exemple, le prix de la vanille a été multiplié par 10 au cours de 6 dernières années. C'est passé de 1 euro à 10 euros. Il faut réaliser que le kilo de vanille au détail sur Internet se vend à 600 euros. Ça veut dire qu'au détail, au prix de gros, il est à 60 euros. Mais réaliser 60 euros, un kilo de vanille. C'est juste dingue. Donc, la vanille pousse au Cameroun, mais pour l'instant, les gens n'arrivent pas à la produire. Elle est produite à La Réunion et elle est produite à Madagascar. Mais de toute façon, c'est facile. Donc, si une personne, par exemple, a un projet et dit je veux une activité innovante au Cameroun, il y a des gens qui m'ont sollicité pour me demander si je veux de la vanille alors que je n'ai pas fait de pub dans ce sens pour dire à quel point les gens cherchent. Ce serait d'aller faire un stage à Madagascar, par exemple. Investir dans un voyage là-bas. Aller faire 3 mois, 4 mois. Voilà. Et travailler bénévolement chez un producteur de vanille et revenir avec des plans et se lancer. Ça, c'est une idée. Comme j'ai dit, la pisciculture, c'est une autre idée. Et sortir un peu des sentiers battus, je pense que la vanille, ce serait pour l'export parce que je ne crois pas que les Camerouins soient les gros consommateurs de vanille. Et il y a tout ce qui est huile essentielle, par exemple, aussi. En Occident, ça fait un boom incroyable. Mais c'est très consommateur en ressources humaines. Mais en Afrique, les villageois ne coûtent pas cher. Si vous arrivez et que vous dites à une maman au village que je t'achète cette plante-là à ce prix, je te donne la semence, je la cultive et je te donne un prix et qu'elle est sûre de son prix, elle va en faire un petit bout. Vous lui donnez un peu d'argent par avance. Quand elle vient et qu'elle voit qu'effectivement son revenu est assuré, vous allez développer un réseau de femmes qui vont vous apporter la semence parce qu'il ne faut pas essayer de tout faire, de dire je vais produire, transformer, distribuer et tout ça, c'est irréaliste. Personne ne le fait en Occident alors que c'est les rois pour aller chercher les marges. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la méthode. La méthode, c'est de laisser une personne dont c'est le métier le faire. Quelqu'un qui manipule la terre depuis 20 ans le fera mieux que vous. Confiez-lui la tâche, donnez-lui la fiche à suivre, vous l'accompagnez un peu, mais elle connaît son terroir, elle connaît son environnement et après, vous recevez le produit et maîtrisez le procédé pour faire les huiles essentielles et vendez-lui l'huile essentielle en gros. Essayez pas de venir dire je vais commencer à détailler en Europe, vous allez monter l'huile à gaz et vous cassez la tête. Allez voir tous ceux qui distribuent les huiles essentielles et vous leur dites moi je vous le vends en gros et ils mettent leur étiquette dessus vous fournissez en générique. Je crois que là il y a un potentiel énorme aussi. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Là moi personnellement il y a un projet sur lequel je suis, je suis sur l'Artemézia parce que comme j'ai toujours une petite fibre humanitaire en moi j'essaye de sauver des vies chez nous parce qu'on estime entre 200 000 et 400 000 personnes qui meurent chaque année en Afrique du paludisme et le nombre de personnes infectées c'est des millions des dizaines de millions si on arrive à vulgariser cette plante là à partir de là quand même si on arrive au point où le paludisme devient un souvenir comme comme la tuberculose elle est en Occident ce serait merveilleux. Ce serait magnifique ce serait magnifique moi aussi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup qui me touche vraiment et l'Artemézia c'est une plante à haut potentiel qu'on devrait vulgariser chez nous simplement. ça me ferait plaisir de voir plus de personnes s'y intéresser mais pas seulement pour gagner des sous voilà c'est vraiment dans le but de distribuer la plante accompagner les gens genre comment ça pousse parce que justement c'est une plante un peu délicate c'est pas évident mais en fait personnellement j'ai pas de problème à ce que les gens s'y intéressent pour gagner des sous puisque pour une fois au lieu d'empoisonner les gens en gagnant des sous ils vont leur faire du bien et de toute façon ils sont obligés de vendre moins cher que les comprimés qui existent sur le marché et même s'ils vendent à prix égal ça a moins d'effet secondaire et c'est mieux donc ils font du bien et je me dis que quand ça sera vraiment vulgarisé de toute façon les prix ne pourront que s'effondrer et à ce moment-là ça sera démocratisé mais si on attend que ce soit juste ceux qui ont une fibre humanitaire qui en fassent dans 20 ans on y sera encore donc on a besoin de tout le monde ceux qui veulent le faire pour gagner des sous venez faites-en mais faites-le bien n'allez pas mettre des insecticides dessus parce que les gens ils vont le boire et ça c'est un point intéressant ce que tu viens de dire de mentionner de cultiver cette plante-là de façon respectueuse parce que sinon c'est un défi de whole purpose c'est-à-dire tu prends une plante qui est censée soigner tu soignes mais tu empoisonnes voilà tu soignes en haut et tu tues en bas tu n'as rien fait de bon c'est une tisane qu'on va boire donc ça veut dire pas de pesticides on peut engager des engrais naturels et tout ça oui il faut faire les choses correctement mais même en faisant les choses correctement on peut actuellement bien gagner il y a beaucoup de sous à se faire pour ceux qui veulent se faire des sous dans cette plante-là c'est sûr parce que vraiment récemment les nouvelles qui arrivent à propos de l'Artemisia c'est qu'il y a pénurie il n'y en a pas assez moi justement oui tout à fait moi j'ai lancé une pépinière pour essayer d'en produire et en attendant j'en achète pour ma famille et j'ai contacté la maison de l'Artemisia pour ceux qui veulent fouiller sur internet vous avez trouvé ils ont une quarantaine de représentations à travers l'Afrique et ils donnent l'empowerment aux Africains c'est vraiment pas ça a été promu par les occidentaux particulièrement des français mais leur démarche n'est pas du tout de prendre possession du truc c'est vraiment de donner aux Africains les moyens de se soigner c'est vraiment une démarche autonome en fait voilà c'est vraiment des marches humanitaires et humanistes parce qu'il ne faut pas non plus qu'on fasse de la xénophobie inversée c'est pas parce quelqu'un est étranger qu'on va commencer à dire qu'on n'est pas du tout en compétition négative avec le reste du monde c'est juste qu'on est dans le fond du panier on veut juste essayer de remonter au moins nous Africains c'est juste que quand tu es en bas je te dis ok tu peux penser qu'à toi en fait parce que ça ne te sert à rien de parler de l'autre voilà je ne vais pas commencer à me plaindre pour les gilets jaunes je les soutiens à fond le cas de l'Afrique pour l'instant est encore très loin de celle du gilet jaune quand on en sera là on pourra même déjà fêter on a du jour où on va commencer à manifester pour le pouvoir d'achat avant de voir si on peut s'associer mais sinon pour l'instant on n'a pas trop on n'a pas les moyens on n'a pas les moyens et donc là ils font quelque chose de très positif chez nous qui est de nous aider d'accompagner les gens sur la production de l'Artemisia pour ceux qui disent que cette plante là parce qu'il y a l'OMS qui sous la pression des lobbies pharmaceutiques essaye de ne pas de décourager les gens à utiliser la plante bien que la personne qui a découvert la plante a eu un prix Nobel je ne comprends pas comment quelqu'un a pris Nobel pour un médicament et après on dit que la plante elle ne soigne pas mais bon sous prétexte que les gens peuvent développer des résistances il faut savoir qu'il y a une souche africaine de l'Artemisia qu'on appelle l'Afra qui ne contient pas une molécule qui est utilisée dans le médicament et pour laquelle l'argument ne tient pas donc je pousse les gens à s'orienter vers cette souche là pour la vulgariser de manière à ce qu'il n'y ait plus d'arguments et que les gens puissent l'apprendre et même si vous tombez sur la nuire celle que vous trouvez prenez-la et sauvez votre vie vous n'allez pas mourir pour faire plaisir au lobby je ne sais pas si j'étais à le tour j'aimerais seulement te demander un mot de la fin sur ce sujet de quelle agriculture pour conclure chaque continent se développe en fonction de ses forces chaque civilisation se développe en fonction de ses forces et les forces c'est ce qu'on a autour de soi si un pays par exemple pourquoi est-ce qu'il faudrait que les Africains essayent de devenir champion du monde en ski on n'a pas de neige donc il n'y a aucune raison de vouloir être forenski donc nous ce qu'on a c'est qu'on a on a la nature on a 12 mois d'été par an là où l'occident n'en a que 6 et on sait que demain nourrir le monde sera un défi c'est bien de vouloir se lancer dans les hautes technologies et tout ça mais je pense qu'à force de vouloir poursuivre les gens et toujours arriver là où ils étaient il y a 20 ans ce serait peut-être intelligent d'essayer de prendre les devants et je crois que nous avons un avantage indéniable sur le plan de l'alimentation parce que la population mondiale ne fait qu'augmenter la nôtre donc déjà le marché est africain le marché il est mondial parce que nous pouvons être compétitifs parce que effectivement là où les occidentaux font une récolte nous pouvons en faire deux nous avons la main d'oeuvre à bon prix mais au lieu de réutiliser leur méthode qui est de détruire les sols d'empoisonner les plantes et ainsi de suite ils sont tous tous en train de basculer au bio mais pourquoi aller prendre les méthodes qui sont en train de délaisser traversons-le et passons-le devant sur le bio et produisons ce que eux veulent consommer et livrons-leur à bon marché et un jour on va découvrir que le panier d'avocats vaut plus cher que les grands placements et on a c'est pertinent oui parce que là actuellement les asiatiques ils sont devenus l'usine du monde aujourd'hui ils se promènent dans leur ville avec des masques sur le visage est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos descendants je ne suis pas convaincu je crois qu'on est capable de faire différemment et de faire bien de faire mieux oui tout à fait je ne dis pas que tout le monde doit faire de l'agriculture mais que ceux qui ont envie de se lancer dans cette voie-là ne croient pas qu'ils sont dans quelque chose de ringard c'est vraiment une voie de l'avenir très porteur ça bouge énormément il y a des nouvelles techniques qui sortent régulièrement de nouveaux produits qui arrivent c'est pour ça quand je vous dis qu'on a trouvé un nouveau produit bio qui arrive à avoir des rendements époustouflants ça prouve que c'est un milieu qui est dynamique et si on se reparle l'année prochaine j'aurai sûrement des nouveautés à vous annoncer des choses qui sont arrivées sur le marché et qui sont très intéressantes d'ailleurs je suis même sûr qu'on se reparlera l'année prochaine et on aura un sujet qui concerne l'agriculture je suis sûre aussi en fait ok donc une question pour toi Bertrand est-ce qu'on peut vivre selon toi décemment du métier d'agriculteur c'est-à-dire est-ce que quelqu'un peut se dire agriculteur être jeune en 2019 2020 et dit je suis agriculteur et avoir une vie décente oui j'ai eu à rencontrer j'ai aussi eu à rencontrer des gens qui se sont lancés dans l'agriculture et qui ont réussi et ceux qui ont réussi généralement ils avaient soit ils se sont formés avant de se lancer et ils ont ils se sont bien préparés ils ont mis des économies de côté de quoi tenir au pays pendant deux ans trois ans et ils sont partis et ils ont commencé je pense particulièrement à un compatriote que j'ai rencontré dans l'avion qui a vécu au Canada pendant huit ans après il est allé faire une formation sur l'élevage des poulets de chair et il est rentré au pays il s'est lancé à la production de poulets de chair mais frais et fumés et il me certifie que lui sur chaque poulet il gagne 400 francs et il fait des bancs de 4000 5000 poulets donc tous les 45 jours il a ces 2 millions qui rentrent sur le poulet frais et il fait pour à peu près 1,5 million de poulet fumé et quand je l'ai vu dans l'avion il venait sur Paris pour aller rencontrer tous les boutiques tropicales pour leur fournir du poulet fumé donc voilà quelqu'un qui est rentré avec armes et bagages femme et enfant et qui s'est installé et qui a démarré patiemment laborieusement et qui a creusé son sillon j'en connais un autre qui il fait le métier d'actuaire ici son père faisait les ananas au Cameroun il s'est lancé et 5 ans après il a plus de 100 hectares d'ananas et lui-même me dit que ça rapporte plus que ce qu'il gagne en France comme salarié mais comme son père suit bon il continue parce qu'il il veut aussi lui-même se diversifier pour ne pas tout mettre dans le même panier et en fait il veut attaquer les gros exportateurs donc il veut arriver à des surfaces plus grosses pour commencer à faire lui-même ses containers et envoyer les ananas en France ce qui va l'aider parce qu'il paraît que Bolloré va avoir des problèmes c'est une petite pointe d'humour de passage et donc voilà deuxième cas j'en connais plusieurs mais le problème c'est que souvent ils réussissent et ils se cachent ils ne partagent pas beaucoup les informations qu'ils ont bon ils vont parler avec d'autres qui sentent qu'ils s'en sortent comme ils voient que moi ça va souvent ils vont me dire des trucs mais quand tu vas vouloir te lancer ils te disent je vais faire la nana oui ils vont dire oui tu plantes vas-y ils ne disent pas grand chose bon c'est mais je ne peux pas dire à chacun ce qu'il doit faire après ça les engage je trouve que c'est un peu dommage sans leur raison bonne mauvaise voilà je suis certaine mais au moins ils investissent ils créent des emplois ils créent de la richesse au pays donc rien pour ça il faut les féliciter les encourager et que les autres voient les exemples qu'ils aillent qu'ils soient curieux il ne faut pas toujours qu'on leur tienne la main si tu veux le faire et qu'on ne tient pas la main des fois il faut bousculer et passer par la fenêtre quand on te ferme la porte jusqu'à apprendre et te lancer mais qui est intéressé tu finis par trouver l'information oui et comme j'ai dit si sur un hectare de cacao tu peux avoir 600 000 francs si tu arrives à te dire bon je vais lancer 30 hectares avec 18 millions au Cameroun ça fait 1,5 million de mois je crois que tu vis décemment et tu es capable avec ça non seulement de vivre décemment mais même de lancer d'autres projets donc oui on peut faire des choses et lancer 20 hectares de cacao c'est juste que c'est un sacrifice qu'il faut faire pendant un certain temps mais il faut quand même réaliser que tu récoltes et tes enfants vont récolter c'est pas comme si c'était pour récolter une fois parce que souvent on dit déjà ouais mais 5 ans oui mais c'est pas 5 ans et tu touches une fois c'est 5 ans et tu touches pendant 50 ans moi je trouve que c'est pas mal c'est pas mal du tout tu sais ça produit encore et encore les fruitiers tout ça bon je dis le cacao je veux pas inciter les gens à faire un cacao il y a plein de choses qui rapportent même plus que le cacao mais c'est que le cacao il est maîtrisé c'est facile de trouver des gens qui peuvent te suivre une plantation de cacao mais par exemple il y a le citron vert qui est très cher au Cameroun et ça prend du temps à produire c'est des gens qui font les plantes greffées ça passe il y a la cola qui se vend très cher le sac de cola est à plus de 100 000 francs si vous maîtrisez les oignons vous arrivez à le faire en contre-saison le sac de 100 kilos d'oignons atteint 160 000 francs non en contre-saison si vous arrivez à le faire donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à faire et là je parle comme ça de tête on a cité les usines essentielles on peut devenir milliardaire multi-multi-milliardaire par l'agriculture pas en 3 ans peut-être en 10 mais de toute façon ce qui est sûr c'est qu'en 3-4 ans on peut en vivre on peut en vivre et bien en vivre correctement surtout si on commence on ne néglige pas les petits commencements tu vois et qu'on apprend 2-3 règles voilà si on est prudent et qu'on commence doucement et qu'on part et qu'on part pas de billes en tête en pensant que c'est facile on est le seul qui est intelligent et que tous les autres qui l'ont fait avant étaient des crétins c'est con là ce sera dur oui ce sera très dur ok ok Bertrand je crois que là on a booké l'interview oui je vais te remercier c'est vraiment d'avoir accepté de venir partager avec nous ce que tu sais parce que c'est ça l'expérience n'a pas de prix on achète passer au supermarché tu es d'accord tout à fait super great d'habitude je partage souvent mes expériences de manière anonyme j'aime pas trop me mettre devant parce que les gens ils ont tendance à se projeter sur une personne leur désir et la possibilité de réussir alors que ce qui compte c'est la méthode c'est pas la personne donc souvent dans le groupe j'accompagne les gens quand c'est des questions j'essaie de répondre autant que possible je dis pas que j'ai toutes les informations mais j'ai beaucoup de cicatrices ce qui fait que je peux annoncer je peux annoncer beaucoup d'embûches comment les éviter absolument tes erreurs tes succès tes erreurs en tes guillemets déjà tes succès et tout ça autant les informations importantes et valuables pour les autres donc et souvent je partage même les expériences de ceux qui ont partagé une fois et qui peut-être ne sont plus dans le groupe qui sont partis parce que leur activité 500 messages c'est pas facile à lire donc tu es très actif et je profite aussi pour dire que tu as un site internet qui s'appelle cameroonfood.org oui cameroon-food.org où justement oui dessus je donne quelques conseils et je partage mon expérience mon aventure du début bon il faut dire que ça va faire un moment que j'ai plus mis le site à jour mais j'avais l'impression que j'avais plus beaucoup de nouvelles choses à apprendre parce que ce que j'essaye c'est de transmettre un savoir en racontant mon expérience bon là maintenant si je continue je vais juste raconter mon expérience j'ai pas l'impression que je vais transmettre oui voilà je n'ai pas l'impression que je vais transmettre des techniques ce que je veux c'est que je raconte une expérience et je transmets une technique je raconte l'expérience derrière et la technique bon je transmis l'essentiel dedans il y a l'essentiel de ce qu'il faut pour se lancer sur une culture récavolière fruitière je pense après il y a des on ne peut pas tout apprendre sur internet après il faut aller sur le terrain c'est comme si quelqu'un te dit c'est comme si demain vous dites j'ai 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 un appendicite et quelqu'un vient vous voir et je ne prie pas pour toi ton exemple quelqu'un te dit ah t'inquiète je vais te gérer ça j'ai vu plein de vidéos sur Youtube vous allez dire mais t'es malade touche moi pas de la même manière pensez que parce qu'on a regardé des vidéos Youtube on est agriculteur c'est un grave raccourci ouais ouais donc ça peut aider mais il faut aller bien sûr ça aide bien sûr ça aide lire les bouquins et tout ça aide mais à un moment donné il faut prendre la roue il faut y aller il faut mettre la main à la pâte et on découvre des choses qui ne se transmettent pas par la bouche ça c'est vrai donc Bertrand merci 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 beaucoup pour ton temps 1h42 de vidéo je sais que c'est possible mais plein d'informations j'espère vraiment que ce sera utile pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo et voilà je te remercie ça fait un plaisir pour toi je sais ça parce que le faire pour toi ça m'intéressait parce que tout ce que je vois que tu fais sur ta chaîne c'est toujours pour la promotion de la communauté et derrière tu ne vends rien donc tu sacrifies ton temps ton énergie pour l'essor de de la jeunesse et et des africains qui sont sur place des gens qui sont au bercail de la diaspora et surtout pour que on apprenne à travailler ensemble créer des synergies moi c'est très exceptionnel et justement je crois qu'on a fait des hints qu'on en reparlera en fait dans d'autres vidéos de ce travail ensemble là qui est pour moi la question parce que c'est en fait disons que ce sera un point important sur lequel la partie duquel se développer en Afrique en tant qu'Afrique oui c'est un atout c'est un atout voilà parce que tu vois il y a plein de personnes qui ont des envies voilà tellement de jeunes africains qui se réveillent donc ils veulent faire ci faire ça mais je remarque que c'est plein de bonnes idées mais elles sont toutes solitaires comme des poings dans le je ne sais pas tous ensemble ça fait le soleil ça c'est un peu graphique c'est un peu romantique mais je crois que tu peux tout à fait l'union fait la force d'autres comme on dit seul on va vite mais ensemble on va loin comme c'est une phrase que certains ont utilisé et le but est que on ne veut pas que l'Afrique moi pour en soi ce n'est pas de voir l'Afrique aller vite et se casser la gueule c'est que l'Afrique aille loin ouais d'accord Bertrand merci beaucoup c'est que l'Afrique